Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h09. C'est bon, let's go ? Let's go ? 22h09 ? De quoi ? Oui, non, mais très bien. C'est Alfred. C'est Alfred qui... Mais Alfred, il m'envoie des messages, en fait, dans le Google Doc. Il m'écrit des nics et tout, tu sais. Mais c'est... Mais c'est... Mais ça va ! Mais des fois, vous êtes en train de vous embrouiller via le Google Doc parce que là, ça serait énorme. Attends, je lui écris toi, nique ! Mais pas toi ! Oh mon Dieu ! Le second Alien Theory ? Comment ça ? Ah bah oui, nique le second Alien Theory puisqu'il n'y en a pas ce soir. Il est fort. Donc du coup, je retire mon nique. Mais c'était violent. Bref, du coup, ce soir, Alien Theory. Alors le temps qu'on configure et tout, c'est le moment de migrer de YouTube et de Twitter sur Trovo ou sur Kik. Est-ce que la modération pourrait mettre les liens des deux chaînes Kik et Trovo dans les chats... Enfin, dans le chat de YouTube, en fait. Il n'y a que là-bas et tout. Pendant que je configure le truc et tout... Pierre, t'es en train de gérer le truc dont je te parle ? Oui ! Ah, parfait, merci. Du coup... Alors, petit rappel ! Il serait en Voste et Fer, celui-là. Donc du coup, il va falloir lire un peu, tu vois. C'est-à-dire en espérant que les sous-titres, ils marchent mieux que la dernière fois, tu vois. Je vais configurer ça et j'arrive. Alors... Allez, VLC, là ! Pourquoi je vous vois pas ? Eh, c'est très simple quand je vous vois pas. Voilà, c'est bon. Putain, il en est à 105, fuck les trans ! Wow, tu te calmes ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, est-ce que les sous-titres, ils marchent ? Eh, les sous-titres, ils marchent ! Incroyable, fabuleux. Tac, comment je fais ? Comment je fais ? Ah ouais, là, comme ça. Je fais le partage. On est bon. Oh mince, j'ai arrêté de streamer ! Putain, je voulais pas faire ça, je voulais le changer. C'est bon, Pierre, j'ai relancé le stream, tu peux le rejoindre. C'est incroyable, c'est fabuleux. Vous, par contre, sur OBS, il faut que je me ramène. Pourquoi la musique, elle s'est coupée ? Voilà, merci. Tac, alors, le son... Quand tu gères tellement de trucs, chef, c'est incroyable. Waouh, c'est incroyable, c'est fabuleux. Alors, le son... Il y a un chef d'orchestre. Je me le fous sur VLC. Si j'appuie là-dessus, est-ce que ça marche ? Ça marche, c'est super, c'est fabuleux. Ouais, désolé. D'ailleurs, on va... Putain, il était à 85, le son ! Wow ! Ils sont un vrai mixage. Et donc, du coup, si j'appuie sur VLC, le truc, il s'affiche pas, c'est normal. Pierre n'est pas en grand, ça me stresse. Ça, c'est bon, Pierre est en grand. Tac, et du coup, VLC... VLC, 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 VLC... On est bon ! Alors ! Bon ! YouTube, tu t'es barré de YouTube ou pas ? Vous avez fait les liens ? J'ai pas regardé. Alors ? Oui, 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 oui. Le bot l'a fait. Oui, 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 Alfred l'a fait, Alfred l'a fait, Alfred l'a fait. C'est... Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il est incroyable, quand même. Bouge pas, bouge pas, on est bon, on est bon, donc du coup... C'est le moment de couper sur YouTube ! Adieu ! Alors, vous êtes où ? Vous êtes où ? Tac, tac, tac. Adieu, YouTube ! N'oublie pas de liker avant de partir ! Ouais, n'oublie pas de liker. S'il te plaît ? Alors... Twix, adieu. YouTube, adieu. Laissez-moi juste faire le truc, là, sur la... Mais non, mais je veux pas ouvrir mes mails, espèce de connard ! Wow, 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 wow. Putain, mais l'autre... Je gueule pas sur l'ordinateur, déjà. Je respecte la machine. Tac. Oh, j'ai cru que j'avais quitté OBS. Oh, mon Dieu ! Oh, t'es tellement drôle. Non, 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 j'ai vraiment flippé, là ! J'ai fait, ok, bah, adieu, hein, écoute, hein. Tac, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon... Si je fais ça et que je fais ça... Tac, tac, je me fous comme ça... On est bon... C'est une tendance... On est bon ! Adieu la musique ! Pierre, on est bon pour toi ? Ouais, on est pas mal, chef. On va pouvoir y aller, hein. Une nouvelle fois, bien évidemment, si à un moment, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans votre tête, des Antonins de sécurité sont disposés aux trois coins de votre écran. Ici, ici et là. Le quatrième coin est rempli par Pierre, qui peut... C'est moi, je suis là. ...une écoute, enfin, une oreille attentive, si besoin... Absolument pas, je me fous de vous. Et du coup, voilà, je suis désolé, il est en Vostfr, et les règles de ce soir, c'est pareil que ces trois dernières semaines, c'est du coup, théorie des anciens astronautes. Même quand ils disent pas partisans, soit en compte. Du coup, voilà, je répète... Attends, c'est en Vostfr, il faut que je lise en plus. Bah oui. Ok. Ah bah oui. Il n'y a pas une IA qui fait ça à un moment ? Alors oui, par contre, elle est hors de prix. D'accord. Qu'est-ce que t'appelles hors de prix par rapport à... Bah, 120 balles par mois, par exemple, tu vois ? Ah oui, d'accord. Donc l'autre, quand il disait 100 balles, c'est absolument pas délirant. Ah oui, non, 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 non. Je te rappelle que l'IA concernant les shorts qu'on voudrait, elle a 80 balles par mois. C'est vrai. Et il y a un moment... Non, 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 non. En même temps, c'est normal, hein. Il y a un marché et tout à... Comment ça s'appelle ? À prendre, les gars. Les gars, ils sont pas cons, ils le prennent. Eh, mais en vrai, dans les capsules que le roi des zombies arrête pas de faire, il n'y a rien à récupérer. Comment ça ? Bah, pour faire des shorts. Ah, si, si, c'est ce que je faisais à la base. Et puis, ces derniers temps, en fait, on a tellement de trucs à faire en bac que, si tu veux, j'ai pas le temps de faire des shorts. Ah, c'est vrai que t'es beaucoup occupé en bac en ce moment. Oh, putain, tu vas pas me taquiner là-dessus pour ma soirée, quand même. Ah, dès que j'en aurai l'occasion, chef. Ah, d'accord. Ça dépend de toi, en fait. Dès que tu vas me tordre une paire, je vais la prendre, je vais te la renvoyer dans la gueule. À chaque fois. Pardon, pardon, ok. Compris. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ceux qui sont au milieu, le premier épisode d'Alien Théorise. Ah, pardon. Non, quoi ? Mais non, je plaisais. Ah, non, excuse-moi. Tiens, mais le sens du rythme, putain. Ah, désolé. Non, mais non, mais ouais, excuse-moi. Je me tâche, je dis plus rien, regarde, je suis silencieux, je suis là. Ah, mais non, mais non, 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 non. Regarde, je fume, je fume, je fume. Allez, allez. Bonsoir de siap. Lance-toi, gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont avec les boobs, là ? Pourquoi vous sortez le raton boobs ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, ça me fait toujours plaisir. D'accord. Je vais les scroller avec. Bonsoir ne touche pas au Grisby. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et toutes ces éductions au milieu, le tout premier épisode d'Alien Théorise jamais fait sur Terre 1. Une nouvelle fois, je m'excuse, il est en Vostéphère, mais vous comprendrez, c'est le premier. Ensuite, si vous voulez, on se fera vraiment le vrai premier épisode d'Alien Théorise, mais c'est comme d'hab, en fait, généralement dans la production d'une série, quand on essaye de la vendre à une chaîne de télévision, on fait un épisode pilote, on le passe à la chaîne, et la chaîne, elle fait « Ok, maintenant, j'en veux quatre ». Donc, du coup, on en refait quatre, et donc, du coup, c'est ça la première saison. Le pilote, généralement, eh ben, en soi, il ne sort pas à l'international. Let's go ! Monson Galan. Excusez-moi, on va avoir besoin d'un antonin de précision ce soir, vu qu'on a des suites. Voilà, voilà. Théorie, il ne devrait pas, il ne devrait pas trop gêner. Ça va être compliqué, quand même, on ne va pas se mentir. Ouais, on va dire qu'on est bon. Ouais, vas-y, on va dire qu'on est bon. Et alors, du quoi ? Bonjour, va bien ? Voilà, viens là, viens là. Voilà, c'est incroyable, c'est fabuleux. Allez, let's go ! Ah oui, alors, du coup, le titre de l'épisode, c'est « Chars célestes, dieux et au-delà ». C'est euh... C'est let's go, hein ? Il n'y a même pas d'étoiles. Non, attendez, on va réduire Antonin, parce que là, ça va couper vraiment. Ah là, là, ça devrait... Bref, il n'y a même pas d'étoiles dans leur fond vert, là. Ah bon ? Bien sûr. On voit bien qu'ils ont donné une petite courbure à la terre pour que, genre, ça soit une boule, alors qu'elle est plate. Alors qu'elle est plate. D'accord. Penses-tu ? Bonsoir, Névium. Ouah, le générique était déjà là, quand même, hein ? Ouais, franchement, il y avait les bases, hein ? La voix off et le logo, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça ressemble. T'es un docteur, j'ai confiance en lui. Oui, bah, bien évidemment. Non, mais de toute façon, ce qui est chiant, en fait, avec ça, c'est que soit il s'invente un titre, soit c'est un vrai gars dont on a détourné les paroles. C'est à... Du coup, dans le contexte, il pourrait... Il est docteur, il a les cheveux blancs, des lunettes... Non, non, je... Ah d'accord, ok. On peut lui faire complètement confiance. Très bien, très bien, très bien. Ce soir, c'est chaud d'écouter Alien Tero et on va se faire pendant le sport, mais je vais m'appliquer. Il y aura Alien Tero après chef ? Non, vous inquiétez pas. Ah, bonsoir de Sofia, bonsoir de Vanessa. Oui, il y aura une Tero et inquiétez-vous. Si vous répondez mal, vous serez exclus. Ça rigole plus, maintenant. Ouah ! Bonsoir de Yozuma. Incroyable. Allez, on est... On est juste... On est à la combien de minutes ? Il est en 24, certes. On est à 3 minutes. Ok, très bien. Le ton était donné, au moins, tu vois. C'est pas genre un truc qui se voulait sérieux dès le début et qui s'est perdu, tu vois. C'est dès le début, les gars, ils sont ramenés en mode... On va dire full bullshit, frère. C'est... Et tu vas nous payer. Mais ça va fort bien, et toi ? 4 minutes ! 4 minutes ! 4 minutes ! Vous avez tenu 4 minutes avant d'invoquer Eric Von Deniken ? Sincèrement ? C'est... Ah ouais, non, mais... D'accord, ok, très bien. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le monsieur qui a créé la théorie des anciens astronautes. C'est le Raël, quoi. Ouais, je sais, le belle-maman d'en bas à droite, il ne cache pas assez. Mais le problème, c'est que sinon, ça va renier les sous-titres. Bonsoir de Hayes. Bonsoir de Manité. Je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir de Siap. Bonsoir de Siap. Non, mais attends, mais il va jacter pendant combien de minutes ? Ça fait une minute que tu jacques, là, oh ! Attendez, oh ! Bonsoir de Vincent. Vincent, j'avais déjà dit, non ? Je ne sais plus. Bonsoir de tout le monde. Oh mon Dieu ! Mais il était si fringant ! Mais il était si fringant ! Mais c'est génial ! C'est génial ! Mais mon David ! On ne t'a jamais vu, en fait, comme ça ! Mais en fait, on se la mate dans l'ordre, en fait, cette série. C'est génial ! C'est trop bien ! J'ai l'impression de regarder, tu sais, les photos de mariage de mes parents, si tu veux, tu sais, où je fais, oh ouais, cette gueule ! C'est, mais bien sûr, moi aussi, je le baise ! C'est, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est, oh putain, vous imaginez Giorgio ? Est-ce que vous imaginez Giorgio ? Sincèrement, c'est... Bonsoir de Sofia, bonsoir de Cosmos, bonsoir de Vicky. Giorgio, Giorgio, Giorgio ! Alors, pour ceux qui cherchent à reconnaître la voix de la voix off, c'est celle-ci. En VO, c'est celle-ci, du coup. Si vous vous dites, oh mince, d'habitude, je suis habitué et tout, je reconnais la voix et tout, c'est celle-ci, du coup. Ah ouais, carrément, il y a du dune et tout. Ah d'ailleurs, en parlant d'une, quelqu'un allait voir la part 2 ? Ça vaut quoi, du coup ? Et est-ce que je me fais déglinguer si je vous dis que je me suis fait chier devant le 1 ? Je vais partir chercher un truc pendant que vous me goumez, hein. Ok, c'était cool ! Ok, très bien, j'irai voir le 2. Ah mais il est déjà de retour, lui ! Ah ouais, non, aucun spoil, hein ! C'est moi, je m'en fous du spoil, mais je sais qu'il y a des gens, en soi, ils n'aiment pas le spoil, hein. Mais oh, attends... Wow, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bloc de sous-titres m'amène ? À quel moment ? C'est des... Oh ! Qu'est... Wow ! De quoi ? Ça a l'air d'être rétabli. On l'a déjà vu, Sarah ? Non, je crois pas. Oh ! Sada Hitler ! Adolf Hussen ! Il était là ! Il était là ! Dès le début ! Dès le début ! Il y avait Sada Hitler ! Allez ! Il y avait Adolf Hussen, là ! Dès le pilote, ma mène ! Il était là ! Oh, putain ! Si c'est le premier live que tu fais ce soir, là, sur la chaîne, tu dois pas comprendre. Maintenant, ose me dire que cet homme n'est pas la fusion entre Adolf Hitler et Sada Hussen. Juste d'un point de vue visage, hein, on est d'accord, hein, il a rien commis, le monsieur, hein, il est tout gentil, hein. Il croit juste dans les aliens, c'est tout, si tu veux. Mais ose me dire que c'est faux. Si tu crois que c'est faux, sache qu'on a mixé sur tchat GPT les images des deux visages des personnes que j'ai citées. Et le résultat est exactement le même. Donc, on l'a renommé Sada Hitler ou Adolf Hussen. Ça dépend, si tu veux. Donc, du coup, let's go. Oh, putain ! La légende ! La légende ! Regardez-le ! C'est Bébé de Giorgio ! Il est tout choupier, putain ! Oh, mon Dieu ! J'ai l'impression de voir une capsule temporelle ! Regardez-moi ça ! Non, mais déjà, ouais, 10 sur 10. Aucun débat, aucun débat. 10 sur 10, tu veux, tu sais. C'est rien que pour l'effet du C-Bébé de Giorgio. C'est... Oh non, 10 sur 10, qu'est-ce que c'est que c'est 10 ans ? Oh là là, putain ! Il est incroyable ! Regardez-moi le... Il est au sourire et tout ! C'est trop choupier, putain ! Oh, mon Dieu ! Putain ! C'est trop bien, cet épisode ! Je le graille ! Ah, mais attends, mais vraiment, le premier épisode, il est vraiment sur le bouquin de... Ah ouais, non, mais vous n'aviez pas le temps, en fait. Vous n'aviez vraiment pas le temps. C'est vraiment ça. T'as vu le bouquin, et en fait, t'as pété un plomb, si tu veux, tu sais. Il y a mon chien qui me fait des coucous. Donc, en fait, ne bougez pas. Je vais juste aller voir ce qu'il veut, et je reviens. J'en ai pour 10 secondes. Attends, mes play disparaissent. Eh, si j'ai loupé des trucs, vous me dites, hein. C'est... On fait ça, hein. Eh ! Eh, j'ai loupé un truc ou pas ? C'est bon, je fais le retour. J'ai loupé un truc ou pas ? 112 sur 10 ! Ah ouais, carrément. Il avait déjà le mégafront. Il y a un problème ? Mais en même temps, frère, si tu débarques et tu dis... Pourquoi le Nigeria ? Euh, parce que les aliens. Ah, d'accord, ok. Tu m'étonnes qu'on te tombe dessus. Attends, attends, ils ont fait venir Sir Lisa. Non, ils ont fait venir Sir Hylia. C'est bon, bah alors si Sir Hylia le dit... Putain, t'imagines s'il faisait pas ça ? Bonsoir de Rugbyn ! Mais t'es complètement con ou c'est moi, là ? Attends, il a vraiment dit ça ou ? Non, t'es vraiment con, en fait. Non, mais on l'a déjà vu 150 fois. Oui, je suis en train de manger un truc, quand même. Non, mais ça coupe à David, il me flingue. Merci. Alors, il y a la théorie de Von Deniken, mais vous voulez la théorie de Johan, là, sur cet épisode ? Je pense qu'ils vont nous mettre un certain temps avant de le dire, le terme. Genre, je pense qu'ils vont bien mettre 25 minutes avant de le dire. Et je pense qu'arriver à 30-40 minutes, là, ils vont le débiter, mais pendant une heure, quoi, piquement. Donc, je pense que les spéculations, là, pour l'instant, ça sert à rien. Alors, avec ma chance habituelle, là, tu vois, je finis ma phrase, j'appuie sur espace, et ils me parlent d'anciens astronautes. Oh non, on va encore souiller l'Égypte ? Ah ouais, carrément. Mais pourquoi, en fait, quand on se pose une question en Égypte, ou sur l'île de Pâques, la réponse, elle est soit en Antarctique, soit au Pérou ? Je veux dire, moi, demain, je me pose une question sur Roquebrune, si je vais à Joinville-le-Pont, il y a très faible chance pour que j'ai ma réponse, tu vois ? Enfin, je comprends pas, en fait. C'est la truite ? Moi, où il a l'accent du mec du support Microsoft ? Peut-être retour parmi nous ? Mais oui, il a un accent à couper au couteau, Éric Van Denzel. Oui, on est d'accord, c'est la sainte truite, non ? Bien sûr, avec le Zublu qui est en train de la chevaucher. Oh putain, il y a même Zublu ! Zublu, le chevaucheur de truite stéleste. Comme le disait la légende. Tout à fait. Attends, faut que je tweete ça. Bien sûr. Résumé du live, deux points. Zublu sur la sainte truite céleste. D'ailleurs, on voit bien avec les petits patterns qu'ils ont faits à l'intérieur qu'elle est effectivement fourrée au yaourt. On voit le... Tu arrives à voir, comment ça s'appelle ? Tout à fait. Le mêlacté... Alors, si tu veux, comme c'est des extraterrestres, ils se fraîchissent un petit peu à reproduire le système digestif de la truite remplie de yaourt. Donc, on voit bien les lignes et les traits qui symbolisent donc... Alors, quand je dis qu'ils symbolisent, en fait non, c'est le plan exact. Exact. Ah oui, carrément. Le système digestif de la truite. Ah bah, tu prends une truite, tu la coupes en petites lamelles, tu poses sur le sable, tu compares, c'est pareil. Ça, ils n'avaient pas la technologie pour le faire à l'époque. Donc... D'accord. Donc, en termes de savoir anatomique de la truite, tu penses que du coup, les Péruviens n'étaient pas assez avancés pour... Alors ça, on n'est pas sur du Péruviens, on est sur du Pacholin antique, c'est-à-dire les premiers Pacholins, les Pré-Pacholins comme on les appelait. Les Pré-Pacholins, ils viennent du Pérou ? Les Pré-Pacholins, tout à fait. Ils viennent du Pérou, d'accord. Alors, ils viennent de partout, les Pré-Pacholins. Je te rappelle que l'Empire est tellement grand que le soleil ne s'y couche jamais. Mais... Il y a eu des forces Pacholins, enfin Pré-Pacholins à l'époque. La chute de l'Empire Zublik, c'était quand déjà ? Atlantide, c'est la même époque. Ah, ok. C'était une grande guerre, bien sûr. Bon, 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 non. Non, on a déjà dit ça, là. Putain, tu sais quoi ? Je croyais que j'avais un lag, et que j'avais pas la moitié des phrases, je te dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça, là, c'est Plisken. C'est pas un singe. Ça, c'est Plisken. Non, Plis-Pli. On reconnaît. Et on voit qu'il y a un petit personnage à côté de lui. Comment ça, pauvre Plis-Pli ? Plis-Pli, il a une représentation de lui, comment ça s'appelle, au Pérou ? Et tu dis, pauvre Plis-Pli ? Mais attends, mais moi, j'en ai... Vous pouvez faire ça pour tout le monde, maintenant. Attends, moi, j'en ai pas, moi, de représentation de raton, là, au Pérou, là. C'est Plis-Pli, il a la sienne, alors à lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Plis-Pli, c'est l'élu. Oh, putain, mais il est si bon. Mais oui. C'est là que tu dis vieillir, c'est con. Il a mangé en 14 ans. En vrai, ils ont foutu un bordel dans le désert. Après, en soi, là, ce qu'il vient de dire, dans un sens, c'est pas si con, mais je vois pas pourquoi, en fait, il faudrait le rattacher aux aliens, tu veux. Dans le sens où, comment ça s'appelle ? Pour plein de cultes, la divinité, elle vient d'au-delà, en fait. Elle vient des cieux ou quoi que ce soit, elle vient d'au-dessus de toi. Donc, du coup, faire une espèce de figure que ta divinité, si tu veux, locale ou quoi que ce soit, si tu veux, pourrait observer, en faisant un truc qui pourrait être observable du ciel, pour moi, ça semble logique, tu veux, et j'ai pas besoin de rentrer des aliens dans l'équation pour ça, si tu veux. Je me dis pas, ah tiens, ils l'ont fait, parce qu'en fait, les aliens, ils avaient des vaisseaux spatiaux. Non, non, je suis désolé, hein. Surtout qu'en général, tous les cultes viennent des astres, enfin, du... Ah, voilà ! Les cultes qui sont basés autour du soleil. Ouais, il y a quand même... Il y a toujours un délire du... Je regarde vers le ciel, tu vois, tu sais. Donc, du coup, me dire que du coup, si tu te dis, ah tiens, j'ai envie de lui faire passer un message, ben, il faut que ce soit visible de là-haut, ben, je suis désolé, hein, j'ai pas besoin de rentrer des aliens dans l'équation avec des soucoupes pour, comment ça s'appelle, pour me dire, ben oui, sûrement, ils en ont fait. Enfin, sûrement, comment ça s'appelle, il y a des trucs qui ont été faits pour ça, mais... Genre, pas ce que vient foutre à le débarane dans l'équation, quoi, encore une fois, quoi. Tu veux une soucoupe volante à vapeur ? C'est un caprice de modérateur ? Il faut le payer en soucoupe volante à vapeur ? C'est ça ce qu'il est en train de me dire, ou pas ? Hum... Vas-y, retire-lui les droits, je le banne. Match, on n'a pas de budget pour une soucoupe volante à vapeur. On pourra pas, gros, au revoir. Je veux bien aussi, mais Galan, quoi ? Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas du tout, en fait, vous voulez pas ça. La représentation de Chaisel, c'est les sphinx en Égypte, oh merde. C'est ce qu'on pourra se faire un jour. Dis-moi. Oh, des crêpes. Ouais, alors déjà, ouais. Des crêpes ou des gaufres ? Ouais, des gaufres aussi, mais des crêpes. Ouais, des crêpes. Trah, la confiture de fraises. Viens, on va faire des crêpes maintenant. Ouais, bon, allez. Non, c'était pas ça. J'aurais bien aimé qu'on liste un peu les films ou les dessins qu'il y avait un petit peu dans la culture, qui reprenaient la théorie des anciens astronautes. Parce que là, j'ai en tête, par exemple, les cités d'or. Alors oui, oui. Prometheus, Atlantide. Il y en a plein. Ah, non, il y a moyen. Il y avait même, il était une fois l'espace. C'est besoin, le gros golo. Ah, oui, carrément, carrément, carrément. Mais le mec, il va me donner faim, le bâtard. Alors, Alfred. Je te souviens qu'il y a plein de choses. Crêpes. C'est un mari de fonds d'un match supérieur à Pierre. Alfred, crêpes au beurre salé. Allez-moi tout ça. Crêpes au beurre salé, au caramel au beurre salé. Ou crêpes avec de la pâte à tartinée de cacahuètes, là. Oui, il gaufre. Oui, bien évidemment. Mais, 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 putain, non. Elle qui a un seul à l'air très motivé. Elle a utilisé des majuscules. C'est l'ancien astronaute, du coup, on est bien d'accord ? Vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Attends, non, c'est théorie des... Ah non, il n'a pas dit théorie ! 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 Il a dit théorie ou il n'a pas dit théorie ? Non, il ne l'a pas dit, il ne compte pas. Non, il n'a pas dit théorie des anciens astronautes. On a dit, les règles, c'est théorie des anciens astronautes. C'est déjà, normalement, les règles, c'est partisans de la théorie des anciens astronautes. On a déjà coupé partisans. Non, la règle c'est pas ancien astronaute, on l'a dit déjà en début de live. Mais comment ça je fais suer, je l'ai dit ! Mais comment ça j'abuse ? Selon, non, pas selon, concernant le mieux dégradable. Ravier, on l'a déjà vu Ravier ou pas ? Il me dit rien du tout. Il y a des formes, ça me fait penser, tu sais, aux... On utilisait quand on était gosses là pour dessiner des espèces de rosas. Mais... J'ai plus le nom du truc. Le Spirex. Ouais, voilà, ouais. Moi des crêpes, putain, ouais. Crêpes, allez, on change tout en fait, c'est un live crêpe. Maintenant on va faire des crêpes. Allez ! Alors du coup, pour faire vos crêpes, prenez un kilo de sel, un litre de seme, du coup... Ouah ! C'est pseudélique comme recette. Oui ! Le spirographe ! Merci, Mardios ! C'est ça ! C'est le spirographe, Pierre ! Spirographe, exactement, c'est pas du tout ce que j'ai dit, j'ai dit quoi, le Spirex, rien à voir. Le Spirex ! Ouais, j'avais le premier mot, allez. Enfin, à ce train-là, tu pouvais tomber sur un dragon violet, hein ? Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Ah, oui. True story. Ah oui, carrément. Non, il a plein de livres, il doit être très intelligent. Bonjour. En fait, c'est les Avengers, dès le pilote, en fait. Ouah, une chaise qui se déplace avec du feu. Je veux ça, chef ! Une chaise qui se déplace avec du feu ? Oui. Techniquement... Mais techniquement... Non, ton véhicule, ton véhicule, c'est déjà une chaise qui se déplace avec du feu. Mais oui, mais en vrai, je me retourne et là, je m'en vais. Oui, et sache que ton véhicule se déplace grâce à des petites explosions. Donc, du coup... Oui, grâce au feu ! Donc, du coup, techniquement, tu l'as déjà. J'ai résolu ton problème, Pierre, en moins de 3... Du coup, je peux être partout, je suis omniscient. Je commence... Attends, soyons honnêtes. J'ai quand même résolu ton problème en l'espace de 13 secondes. Mais non, t'as juste prouvé que j'étais un dieu en l'espace de 13 secondes. Oui, mais c'est quand même à moi que t'as présenté le problème, monsieur ! Donc, ça fait de toi mon... Mon... Quoi ? Mon messie, mon apôtre... Moi, je suis un excellent... Moi, je suis un excellent châneleur. Après... D'accord. Après, c'est compliqué. Mais... Châneleur de Pierre. Châneleur de Pierre ? Mais ouais, mais comme t'existe... En fait, tu peux... Tu peux pas être ton châneleur... Oui, tout à fait. Tant que t'existes. Tant que t'existes, tu vois. Et puis, d'autre côté, je suis immortel, donc ça va être compliqué. Je vais exister tout le temps, quoi. Ça va être... Bien sûr ! Ah bah, ce serait con. Oui, bah oui. En tenant en bas à gauche, ils cachent trop souvent des sous-titres. Non. On les voit pas, mais ils sont magnifiés. On ne peut rien gâcher. Rebote de computer. Et comme, bien évidemment, dans le temps jadis, en fait, tout le monde était des énormes teubés qui venaient d'apprendre jeudi dernier comment on faisait de la compote de coin... Bah, du coup, ça peut pas être des humains, hein ? Non, bien évidemment. Enfin, un alien en plein milieu. C'est exactement la même chose. Et je suis sûr que tu connais pas la recette de la compote de coin. Bah, tu prends des coins, tu les fous dans une casserole, tu commences à les faire cuire en même temps, tu les broiles, hein ? Une compote, non ? Tu rajoutes du sucre... Parce que moi, tu crois que je sais comment on fait de la compote ? Bah, normalement, pour faire une compote d'un fruit... Je crois que je suis compotiste. Pour faire une compote d'un fruit, c'est simple, tu prends le fruit, tu vois, tu le mets dans une casserole, tu mets un peu d'eau, un peu de sucre, tu écrases la putain de sarrasse, le fruit, tu vois, de préférence des prunes. Et du coup, comme ça s'appelle, tu laisses mijoter ça, on va dire, je sais pas, moins une heure, voire plus, je crois. En gros, t'en sais rien, t'en sais rien. Ok, c'est qui le spécialiste de la compote chez nous ? Qui c'est qui sait faire des compotes ? Vous les faites cuire pendant combien d'heures, en fait, vos prunes, vous ? Un trait de citron, ouais, on est d'accord. Les coins, c'est un peu technique, non ? Un trait de citron, ça va pas te sauver. Ça t'as piqué, attends, me prends pas pour un con, tu pick up un truc qui a pas l'air trop con de steak fou et tu le glisses en mode bien sûr. Non mais attends. Oui, avec du paprika, mais tout à fait. Quand même, c'est genre bien de rajouter un petit truc de citron. Justement, c'est toujours bien, c'est pour ça que t'as pick up le truc pour faire semblant que tu connais. La compote, ça fait tousser. J'ai la rêve, Robert Totoche, bonjour à toi. Bref. J'ai pas. Oh tiens. On n'a pas un spécialiste de la compétition. Wow, c'est incroyable. C'est vous. Putain, c'est incroyable. C'est comme ça que je vous vois. Comme ça, je vois YouTube et tout. C'est fabuleux, non ? Faites-vous coucou à vous-même. Coucou le chat. Oh putain. J'en peux plus, c'est complètement con. C'est délicieux. De quoi ? Oui, coucou. Oui, salut toi. C'est exactement. C'est fabuleux. C'est coucou vous. Putain, on est tous con en fait. C'est ça ? Oui. Maman, je passe à la télé. C'est ça. Tu l'épluches, tu fais cure 20 minutes au four. Seulement 20 minutes ? Eh marche, sur le chat, va te faire foutre. Il s'est insulté lui-même. Il est incroyable lui. Coucou moi-même. Oui, tout à fait. Allez, let's go. On est parti. Ah putain, mais il y a déjà le livre d'Enoch. Ils n'ont pas le temps, là. Ils avaient qu'une heure et demie à l'époque. Ils ne savaient pas s'ils allaient en faire un deuxième. Mais c'est quand même des gens qui passent leur vie à dire qu'en fait, tout ce qui est acquis scientifique, c'est des complots et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Et que du coup, la doctrine actuelle, en fait, c'est de la manipulation. Très bien. Mais alors pourquoi la doctrine d'antan, en fait, ce serait la vérité ? Parce qu'en soi, si tu veux, il me dit oui, non, mais regarde les textes sacrés avant et toutes ces conneries en qu'ils croyaient nos ancêtres et tout le bordel. Et bah regarde, il y avait ça. Très bien. Mais alors pourquoi, en fait, tu crois pas à ça de maintenant ? C'est parce que du coup, en fait, s'il faut, c'était pareil avant, en fait. C'est vas-y, on fait l'avocat du diable. On va dire que t'as raison. Alors que je pense que t'as tort. Mais écoute, on va être gentil. On va dire que, OK, t'as raison. C'est de la merde et toutes ces conneries. Mais alors du coup, si c'est de la merde maintenant, potentiellement, c'était de la merde avant, non ? Ou alors c'est moi qui réfléchis trop sur les conneries d'Eric. Je crois que je réfléchis trop sur Pierre. Oui, chef. Je crois que je réfléchis trop sur les conneries d'Eric. Tu réfléchis souvent trop sur les conneries. D'accord. Ok. Mais bon, en merdant. Vous croyez qu'on va voir Linda ? Ça serait tellement bien. Je veux voir Linda. T'imagines si les gens du futur, ils réfléchissent comme ça ? Oui, non, mais je pense que Godzilla a existé. Ils ont quand même fait 30 films dessus. Ils ont fait 30 films dessus. S'il n'existait pas, ils n'auraient pas fait des films et tout. Ça a dû être une catastrophe incroyable. Il y a eu un truc qui a ravagé les côtes du Japon dans les années 2010 et toutes ces conneries. Ils ont attribué ça à un tremblement de terre et tout, pour Fukushima et toutes ces conneries. Que dalle, que dalle. En fait, c'est un gros lézard. Je suis désolé, en fait. C'est... Non, non, non. Hiroshima, Nagasaki. Là, c'est pareil, en fait. C'était un lézard, tu vois. On nous a dit Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est pour nous dissimuler le truc. Ma preuve, c'est qu'ils ont fait une série sur Apple TV+. C'est... Let's go. J'ai l'impression qu'il vient de valider son semestre. Ça me flingue la gueule. Alors, si vous êtes pratiquant d'une autre religion que le christianisme et que vous pensez que jusque-là, vous vous en sortez bien. C'est maintenant. Hum hum. Est-ce que tu peux te moucher avant ta prochaine intervention, s'il te plaît ? Mais quoi ? Pourquoi tu lui as dit ça ? J'ai pas vu. J'aimerais vous parler des aliens. Et puis... Mais quoi ? Ça sent qu'il a juste le nez bouché ? Mouche-toi le nez, putain ! Mais il avait peut-être un rhume des fois, j'en sais rien. Est-ce qu'il travaille au gouvernement ? Pierre, si demain, je viens en live et que je te parle comme ça... Oui. Est-ce que tu vas me dire qu'il faudra que j'aille me moucher ? Alors, oui. Ouais, d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Là, c'est pareil. Le mec, il filme un putain de documentaire. Il a peut-être... Comment ça s'appelle ? Des impératifs... On dirait un zublu de chez Wish quand il fait ça. Il a peut-être des impératifs d'azos. Pourquoi pas ? Mais il y a un moment, faut pas déconner. Le truc, il va être enregistré. Nous, on va l'écouter. Ce serait peut-être cool, à un moment, de se moucher le putain de nez, si tu veux. Après, t'imagines la quantité de Kleenex qu'il faut ? J'en ai rien à foutre. Au pire, c'est la production qui prend. Il y a un moment, en fait, faut que ce soit bien. Comment ça, on dirait un zublu du pauvre ? Pourquoi t'as dit ça ? Parce qu'on dirait un zublu du pauvre. On dirait que tu tentes de faire zublu, tu sais, mais sans ta soundboard. Il est aussi relou que zublu, je confirme. Ah, mais j'aurais pas commencé si Pierre, il avait pas fait semblant de pas comprendre. Ouais, ouais. C'est la faute de Pierre. C'est ma faute. C'est la putain de faute de Pierre. Ah oui, zublu, il est mort. Nemerou, il a débarqué, il a fait quoi ? Ça existe ? Allez, au revoir. Après, vous inquiétez pas, j'ai lu, il est mort il y a 2000 ans, on en parle encore. Ouais, cet argument de merde, mais qui est imparable. Tu vas faire quoi ? Non mais rien, je suis baisé, je le sais, j'ai jamais rien dit. Mais tu saoules. Et moi, il a une pointe d'accent british en plus. Oui, 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 oui. Mais parce que les casques, ça existait pas. Il y a ça de rassurant qu'ils étaient cons dès le début. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y en a un qui va nous sortir que l'espèce de visage qu'on voit sur la gauche, c'est Ghostface de Scream ? Franchement, ils en sont tellement, ils en sont tellement ! Est-ce que vous pensez ? Bien sûr, ils l'ont vu venir, c'est un signe. Mais regarde, c'est pas le signe de Nike inversé juste au-dessus. Oh mon Dieu, mais bien sûr que oui. Et quand tu regardes un peu de loin en fermant l'œil, est-ce que ça serait pas le logo de Starbuck ? Ah putain, t'as rien. Ah putain. Est-ce qu'ils essayaient pas de nous envoyer un signe ? Regarde, sur le côté droit, ça serait pas un petit Covid-19 ? Contre le nombre de branches qu'il a. Un, deux, trois, dix-neuf, j'avais raison. Alors, je tiens à vous rassurer et tout. Ce sera le seul épisode qu'on se matra en vaste et faire. Est-ce que quelqu'un peut lui dire que s'il arrive à faire... Enfin, comment ça s'appelle ? Ces parallèles-là, c'est parce que lui, il a ça en tête. Peut-être que ces formes géométriques... Ok, j'y vais tout de suite, chef. Ah d'accord, j'y vais. Ah putain, merci. Peut-être que... Oui, effectivement, ces formes géométriques assemblées de telle façon... Merci Pierre. Tu nous le ramènes, s'il te plaît, parce que si on peut avoir un live avec Giorgio, vu qu'il parle français, moi je le prends. Oui, par contre, du coup, je peux le trouver où ? Giorgio ? Oui. Va au culier d'E-Story Channel, déjà, ce sera un bon... Giorgio e-Story Channel, je cherche sur Google, merci. De rien. C'est bisou Pierre. Il est vraiment parti. Il est vraiment parti. Quelqu'un peut lui dire que peut-être que pour lui, cet assemblage de formes géométriques, ça lui évoque ça, ça, ça et ça, mais c'est parce qu'en fait, t'as un bagage culturel, si tu veux, espèce de connard. C'est... Quelqu'un peut aller chercher Pierre, s'il vous plaît, parce que là, à mon avis, il a démarré, ou il va partir au putain de QG d'E-Story Channel. S'il faut, en fait, votre baraque est sur le chemin, en fait, qu'il doit prendre pour aller au QG d'E-Story Channel. Du coup, s'il y en a qui sont chauds pour lui dire, merci. Merci, il marche. C'est bon, ne vous inquiétez pas, il y a marche qui y va. Ah, il y a Alfred qui y va. C'est bon, tout va bien. Je prends un billet d'avion pour que ce soit plus rapide. Merci, Alfred. Heureusement qu'Alfred est chaud. Il va commencer le grand bétonnement. Arrêtez-le tout de suite. Pierre, pas tout de suite le grand bétonnement, s'il te plaît. Je suis revenu, je me suis rendu compte que je ne sais pas écrire e-Story. Ah, ok, traquette, il n'y a pas de souci. Installe-toi, installe-toi. Du coup, on voit ça après le live. On voit ça après, on voit ça après. Moi, on m'a rappelé que si je te laissais partir seul vers e-Story Channel, il y avait moyen que tu te dises en plein milieu que tu pouvais lancer le grand bétonnement, vu que tu étais en train de faire du trajet. Donc, du coup, comment ça... Il y a moyen que je commence un peu l'aplanissage, quoi. Ouais, bah ouais. Je me doute, je me doute, je me doute. On n'a pas encore les titans, par contre, c'est ça un peu le problème. Oui, alors ça, je peux te bricoler un truc. Ah ouais, carrément. Je bombe un peu le torse, je balance un peu du gazole derrière moi, je fous le feu. Ok, ok. Avec un petit plan contre-plongée, on doit pouvoir faire illusion. Ok, très bien. Vas-y, let's go. Par contre, on ne passera pas en Malaisie, je te le dis tout de suite. Encore Pli-Pli. Oui. Ça, c'est Pli-Pli quand il a son casque. Ça, c'est Pli-Pli quand il est fâché. Non, il a beaucoup de feuilles et il a une pochette. J'ai confiance. Attends, il a dit quoi ? C'est le premier qu'on entend. C'est le début. C'est le début, c'est le début. C'est le premier. Il est à combien de temps ? 34 minutes. Aaaah ! Non, mais regarde. C'est de ces théories des astronautes antiques. Oui, mais c'est celui-là, c'est ça. Moi, je dis qu'on est sur un préquel. C'est ça ? Non, mais c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. C'est pas les anciens astronautes, c'est les astronautes antiques. Non, là, c'est... Non, non, non. Il a dit ancient. C'est juste la traduction du sous-titre-là. C'est la traduction du sous-titre-là. Ouais, c'est la traduction du sous-titre-là. Ok, autant pour moi. Donc en soit, c'est le premier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tout premier théorie des anciens astronautes de Alien Theory. On se le réécoute. Ouais, t'as tellement raison. J'ai des frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Vous avez la barre de progression en bas de votre écran. J'essaie de vous l'afficher à chaque fois, histoire que vous puissiez avoir cette info. J'ai même envie de vous dire, vous, vous l'avez, moi, je l'ai pas. C'est pour ça que des fois, en fait, je fais ça. C'est pour voir la barre. Parce qu'en fait, pour que vous l'ayez en grand comme ça, il faut que je l'affiche au-delà de mon écran. C'est un peu chiant. C'est donc du coup, j'ai jamais le bas de mon écran. Moi, par exemple, si tu veux, là, sur mon écran de droite, je vois pas les sous-titres. Je suis obligé de regarder OBS. C'est rigolo. Par contre, moi, je la vois très bien sur le retour du stream. Toi, c'est normal parce que t'as le partage de la fenêtre. T'as pas le partage de mon écran. Je t'ai pas fait un partage d'écran. Je t'ai fait un partage de la fenêtre. Donc toi, t'as pas de problème. Mais si je te partageais l'écran, regarde, tu vois, je vais te le faire tout de suite. Tu vas comprendre. Tac. Non, mais en fait, tu m'aurais dit juste. Ah oui, ça m'aurait suffit. Ah d'accord. Ok. Ok. Vas-y, let's go. Il manque un écran. Techniquement, je suis à combien d'écrans ? Là, je suis à quatre écrans. Ouais, c'est trois. C'est trois, c'est trois. Mais bien sûr. Il a pas le temps. Il a tellement pas le temps. Oh putain. J'ai trouvé ça génial. C'est la preuve que je suis un dieu. Il y a tous les détails. Il a pété un plomb. C'est incroyable. Attends, jusqu'à la position de l'astronaute qui est respectée. C'est incroyable. Les petits réacteurs et tout. Regarde. Mais bien sûr. Réveillez-vous parce qu'à partir de maintenant, en fait, à toutes les voix off, c'est possible. Souvenirs. Bravo Gwynardel. Allons marches, tu triches. Ah non, Marche, tu triches. Zorro, tu triches. Il y a Gwynardel qui est en mode. Boum. Tu trichais pas, Marche. Ok. Ok, ok. Si tu trichais pas, point pour toi. C'est juste qu'avec le timing, j'ai cru que tu... C'est juste que j'ai cru que tu avais triché. Ok, bah gloire à toi, Marche. Gloire à toi. Il y a huit secondes de délai. Ok, d'accord. Ok. Bah alors, félicitations Gwynardel et Marche. Vous avez réussi à spotter le premier de la soirée. Enfin non, vous avez fait le premier spot de la soirée. Techniquement, le premier, c'était avant. J'ai lag aussi. Vous avez réussi ceux qui ont un lag. Abusez pas de l'excuse du lag. Parce qu'à chaque fois, vous êtes plein à avoir du lag. Ou alors, vous êtes vraiment plein à avoir du lag. Mais parce que c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous croyez que c'est ses cheveux ? Je suis sûr que c'est ses cheveux. Ça lui va super bien. Je t'imagine tellement bien avec cette coupe-là. Ça t'irait tellement bien. Tellement. Si tu veux faire un test, tu peux dire 1. Et on te l'écrit quand on te l'entend, chef. Vas-y, faisons le test. Préparez-vous ! 1. Ah ouais, quand même ! Ah ouais ! On va dire que c'est parce que vous étiez pas trop réactifs. Vous êtes prêts ? 3... 2... 1... Ouais, il y a bien... 2... 4 secondes. 3-4 secondes, quoi. J'ai le pire délai. Ouais, ouais, je me doute. Arrêtez d'écrire des 1. J'ai pas répété 1, là. Oh non, ils vont encore réécrire des 1. Oh non. Oh, ça va être con, là. Ce qui va suivre, là, dans le chat, là. Ah là, ça commence. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Allez. Et voilà. Et voilà. Pour l'instant, on a pas encore eu la blague ethnique. 9, oui. 1, oui. Tout à fait. La mer noire. 3, 1... Bien sûr. 4. 42, bien évidemment, oui. Ça s'annonce bien con, quand même, toutes ces histoires. Cire, j'ai du délai. Mais ça marche pas d'être con non plus. Tu me marques un point à marche. La réponse T. Heureusement qu'il se connaît là. Ça fait beaucoup, Gwen. Quand même. 420. Ah, il a raison. Désolé. Alors, je tiens à dire que quand t'as fait ton second test... Bonjour. Si tu remets mon gars le chat. Bonjour. C'est Alfred. Je te dis juste bonjour, Alfred. Bonjour. Désolé. Mais quand je te disais... Oui. Quand t'as fait ton second test, c'est là où j'ai mis mon deuxième 1. Tu lisais les résultats du premier test avant que tu fasses ton vrai test. Mais tu vas te calmer, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Non, mais je tenais à te dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de likes ce soir. Et qu'on est sur du 7 à 12. On est d'accord. On est d'accord que c'est pas le cas d'habitude, non ? On est d'accord que c'est pas le cas d'habitude. D'habitude, on est sur du 2-3 secondes. Oui, mais là, ce soir, je sais pas pourquoi il y a autant de lag. Par contre, kick ne bug plus et on a pas de micro-coupure. Ok, c'est déjà ça. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour contre-balancer ça. Ok, d'accord. C'est déjà ça, écoute. C'est quand même beaucoup plus agréable à regarder de notre côté, même si c'est un peu le lag. Oui, oui, oui. Parfait. Merci beaucoup pour cette minute modo, Noble Alfred. Pas de soucis, une bonne soirée à vous et à autre. Pas de chose. N'hésitez pas à faire un refresh au cas où, également. Wow ! Personne n'est là, celle-là. Bonsoir de l'ayune. Eh, mais... Ah oui, ils m'ont dit à vous tout à l'heure. Tu te rends compte à quel point c'est méprisant, en fait, comme question ? Mais c'est pas parce que t'es incapable de faire un château de sable que c'est pas possible. Non, je suis pas sûr que ce soit du racisme, hein, sincèrement. Je pense que c'est vraiment du mépris envers les anciennes générations. Ce délire du « Ouais, mais regarde l'époque moderne, tout ce qu'on sait faire maintenant grâce à la technologie. Imagine avant les pauvres pécores, ces gueux et toutes ces conneries qui avaient même pas la roue. » Moi, je... Moi, je le vois plus comme ça, hein. On s'en fout du continent sur lequel ils sont. Parce que, en soi, si tu veux, on serait à n'importe quel endroit... On dit la même chose sur les dolmens, donc... Ouais, voilà, on serait à n'importe quel autre endroit du globe, mon cher Marche. Ils auraient la même réflexion, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit du racisme. Pour moi, c'est du mépris des anciennes générations. Bref, reprends. Non, mais j'essaie pas de te convaincre, frère. T'as le droit d'avoir ton avis, mais je te réponds juste avec le mien, hein. J'essaie pas de te convaincre. Oui, je sais, j'ai raté un point. Mais tu m'as pas déconcentré, t'as fait une remarque qui soulevait un sujet intéressant. La money biodegradable. Putain, c'est quoi cette Alan Grant de Wish ? Ah mais non, il va pas s'excuser pour ça, lui non plus, là ! Exactement. Oh non... Dès le premier épisode. Dès le premier épisode. Tout ça parce qu'ils savent pas empiler des pierres. Pierre ! Oui ! Faut que t'ailles voir Eric Vandeniken pour lui expliquer comment on t'empile. Exact. Pardon ? Avoue, c'est un bon plan. On travaille au même endroit qu'entre. C'est... Bah, en théorie... En tout cas, si... C'est pas au même endroit, l'un a son numéro, monsieur. Donc, tranquille. D'accord, ok. Ok, ça va. Ça t'embête pas, je vais commencer par le premier avant d'aller me faire empiler par le deuxième. Non, faut que tu expliques comment on t'empile. Ah ! Ça va, j'ai pas demandé qu'il y ait... Ok, un simple dessin ou... Hey, tu te... Hey, tu te... Hey, tu te... Hey, tu te calmes tout de suite. Je t'ai même pas parlé de TP. Y'a pas besoin de table pliable. Y'a pas besoin d'une espèce de... Ok. Je t'ai... Je me suis pas ramené devant toi en te disant qu'il fallait un niveau pour vérifier si l'alignement gorge-bouche était plate, tu vois. C'est... Et puis moi, tu sais que tes mollassons... J'ai pas fait ça, tu vois. T'sais, moi, j't'ai juste dit, vas-y, y'a un mec, il est en détresse et tout, si tu veux. Tu peux aller lui filer un coup de main, tu vois. Et toi, là, tout de suite, oui, où est-ce que je sors ma... Non, 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 non ! Je cherche tout de suite un tuto et je m'en occupe, chef. C'est impossible, ça. Comment empiler les pierres ? J'ai trouvé un petit tuto, ça a pas l'air compliqué, je devrais pouvoir m'en sortir. Ok, d'accord. Bah c'est parfait. Tu peux pas faire des... Ah ! En 9 secondes, je vais rajouter ça. Mais tu peux... Demande à Bing. Oh, là, là, là... Ça, c'est de la technologie que je ne possède pas encore, chef. Attends, bouge pas, je le fais. C'est quoi ? On aurait dit encore une référence à Vita. Ouais, je sais, je le fais pas exprès. C'est incroyable. Ouais, mais t'as vu, hein. Johan, faut que je te parle. Ouais. Ça va encore passer la soirée dans le noir. Ah, j'imagine. Je le sais, je le sens. Ah ouais, carrément. Attends, je me connecte. Se connecter avec un compte personnel. Tac. C'est bon. Alors, on a dit... Faut lui demander quoi ? Fais-moi un tuto en 12 étapes pour empiler des pierres. D'ailleurs, j'ai une dédicace pour Vita à mon épilé. Des pierres. En 9 secondes, c'est ça ? 9 secondes, chef. Tout à fait. C'est combien de pierres qu'il faut ? C'est des centaines ? C'est ça ? C'est des millions, je crois. C'est des millions ? Des millions de pierres en 9 secondes. Attends, combien de pierres pour la céramine ? S'il te plaît, frérot. Avant, j'avais des informateurs pour ce genre d'information. Mais apparemment, ils ne veulent plus m'informer. Alors, combien ? Je vais écrire 2 millions. Et après, les gens disent « Ouais, ils ne font pas des recherches et tout ». Vous voyez, c'est faux. Non, mais... 2,3 millions ! Les personnes qui te disent ça ne connaissent pas notre manière de travailler. Mais c'est clair. Mais c'est faux. 2,3 millions, chef. Excusez-moi, excusez-moi. Je demande du coup. Je m'excuse, je ne peux pas vous fournir. Mais bien sûr que si que tu vas me fournir. Comment ça, mon frère ? Tu vas faire ce qu'on te demande, Lya. Bien sûr, frérot. Voici un tutoriel en 12 étapes. Vous êtes prêts ? Il t'a répondu « Bien sûr, frérot ». Bien sûr, regarde, c'est... Regarde le live, regarde le live. On va le laisser... Comment ça s'appelle ? Finir son truc et on le lit à la fin. Il en est au stade 6, là. C'est « Respire et... » Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Créer des arches ? Sois patient. Qu'est-ce qu'il raconte ? Quoi ? Je crois que tu l'as forcé qu'il te réponde de la merde pour troller. Attends, quoi ? C'est un génie. Le rock balancing ? Mais de quoi il me parle ? Attends, quoi ? Alors attends, on la refait. Bien sûr, frérot ! Alors du coup, je lui ai dit « Fais-moi un tuto en 12 étapes pour empiler des millions de pierres en 9 secondes, s'il te plaît, frérot ». Il m'a répondu « Bien sûr, frérot ! Voici un tutoriel en 12 étapes pour empiler des pierres en équilibre, mais même si atteindre des millions de pierres en 9 secondes relève davantage de la magie que la réalité. 1. Trouve un endroit calme. Cherche un endroit tranquille, en pleine nature, où tu pourras te concentrer sans te déranger. 2. Choisis tes pierres. Ramasse des pierres de différentes tailles et formes. Laisse libre cours à ta créativité. 3. Commence par la base. Putain, c'est intelligent. Euh... Pose une pierre plate au sol pour servir de base. Assure-toi qu'elle est stable. 4. Équilibre la deuxième pierre. Ça semble logique. Ça a du sens. Place une autre pierre sur la première en cherchant le point d'équilibre. Sois patient, ça peut prendre un peu de temps. 5. Ajoute des pierres. Continue à empiler des pierres en ajustant leur position pour qu'elles tiennent en équilibre. N'hésite pas à expérimenter avec différentes combinaisons. 6. Stabilise la structure. Ta pile commence à vaciller. Oh putain, j'avais peur. Heureusement, il est là. Ajoute une pierre plus large à la base pour la stabiliser. D'accord. Respire et concentre-toi. Le rock balancing est aussi une forme de méditation. Prends ton temps et respire profondément. 8. Explore différentes formes. Créer des arches, des tours ou des spirales en empilant les pierres. Laisse parler de ton imagination. 9. Sois patient. Certaines piles peuvent s'effondrer. C'est normal. Oh putain, j'avais fait une blague. Recommence jusqu'à ce que tu obtiennes la forme souhaitée. 10. Capture... Ça arrive. Ce n'est pas grave, ne paniquez pas. C'est ça. Une panne arrive à tout le monde. 10. Capture ton oeuvre. Prends une photo de ta création pour la partager avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. 11. Respecte la nature. Veille à ne pas percerber l'écosystème en déplaçant trop de pierres. Remets-les en place après avoir terminé. C'est vrai ça. Ça, c'est sûrement le meilleur de conseil. 12. Apprécie le moment. Allez, on va démonter les pyramides. On va remettre tous les cailloux à leur place. Contemple ton oeuvre et ressens la connexion avec la nature. Savoure ce moment de calme et d'équilibre. Mais qu'il y a faux rivières quand même. Demandez-leur le consentement avant de devenir rivierophile. Euh... N'oublie pas... Non, t'inquiète. N'oublie pas que le rock balancing est avant tout une expérience personnelle. Même si tu n'as atteint pas des millions de pierres en 9 secondes, l'important c'est de t'amuser et de te recentrer. C'est trop bien, c'est fabuleux. Allez. Moi, je voulais fabriquer un truc, genre un mur, tu vois. Ou un barbecue, un truc utile. T'es un mec de droite qui veut construire un mur, c'est ça ? Ouais. T'as pas l'impression de nous faire un remake là, non ? J'ai dit ou un barbecue. Ou un barbecue. Pareil. Ferme ta gueule. Laisse-le sur le mur. Tu te fous de ma gueule en fait, c'est ça ? Non, non, non. Bien sûr. D'accord, très bien. Ah oui. Enfin, pour répondre à ta question, oui, je me fous de ta gueule. Ok. Non, mais soit... Je mangerais bien un petit cône glacé quand même. Je vous assure que je crois que c'est la phrase qui m'énerve le plus dans cette série en fait. Le côté, oui, comment ça s'appelle, vous croyez vraiment ? Les gens, ils l'ont fait avec leurs mains et toutes ces conneries. Mais putain, mais... J'espère que tes ancêtres, ils t'entendent pas quand tu dis ça en fait. Putain, mais il y a Enoch de partout. Bientôt, il y a le roi Enoch. Il disait quoi, le roi Enoch ? C'est quoi ? C'est moi que tu demandes ? C'est quoi ? Mon médaillon touche à mon pénis ? C'est ça ? C'est pas ce qu'il disait, le roi Enoch ? Quel est ça ? Non, mais attends... Peut-être que ça constate que tu dis ça. Tiens, mon pédail. Ah si, oui, non, effectivement. Non, ça peut arriver. J'ai rien dit. Il avait pas dit ça, le roi Enoch ? Ah non, déjà fait, même. C'est pas ça, le roi Enoch ? C'est ma chaîne touche à mon pénis. C'est rien, moi. Attends, quoi ? Sa chaîne touche à son pénis. D'accord, c'est ça. C'était lui qui pétait leurs chevilles aussi. C'est... J'en veux plus. Ah non, il est pas stable, le roi Enoch, frère. Je te montrerai un jour. Mais tu sais quoi ? Un jour, en fait, faudrait qu'on se mate les What's the Cut classiques pour te faire au moins rattraper ça. Tu découvres un tout petit... Genre, par exemple, si je te parle des quenouilles, ça te parle pas. Que dalle, chef. Putain de merde. Tata ! Les choses soient claires. Le meilleur accent du monde, c'est l'accent québécois. Est-ce que ça a un rapport avec Pulco ? On pourra se mater l'épisode sur Pulco, oui. Si tu veux. Ouais. Si ça dérange pas le noble Pulco, hein. Si tu veux, on se mettra l'épisode où il passe dedans. D'accord. Pulco, t'auras quelque chose à foutre ou pas ? Tu connais soi, à mon avis, tu vas dire non, je me branle. Vas-y, mette-le, hein. Le vieux honneur honneur. Eh, quand vous le voyez repopper dans le chat, vous pouvez lui demander. S'il vous plaît. Mais là, visiblement, il est fondu. Non, mais on se ferait une soirée What's the Cut, Pierre. Ça me branche bien. Mon médaillon touche à mon pénis. C'est ça. C'est mon médaillon touche à mon pénis. Merci, claqué. Une glace au chocolat, chef. Quoi ? Une glace au chocolat. Ouais. Oh, rien, juste une glace au chocolat. Non, mais je croyais qu'il y avait un double sens que je devais comprendre. Ah, mais carrément pas du tout. Ah d'accord, ok. Bah écoute, excellente glace au chocolat. C'est vrai que c'était un code, je me disais... Non, pas du tout. À part, tu sais qu'on appelle ça une gaufrette. La verrine est sur le petit vin. Ça veut dire comme une petite gaufre. Ok. Ok. J'ai à préciser que je t'avais rien fait, moi. Je t'ai imprépisé que j'en ai rien à foutre et que j'ai pas besoin de ça. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et c'est là, en fait, ils se gourtousent depuis le début. Il y a bel et... Mais par contre, il y a bel et bien une intervention, si tu veux. Et c'est pas du tout des aliens, c'est juste des mecs qui voyagent dans le temps. Imagine, c'est ça, le plot twist de Terre 1. C'est à... Imagine tout ce que t'arrives pas à exister, c'est des gars qui voyagent dans le temps, tu vois. Et puis à côté, t'as Giorgio, tu vois, il est comme ça. Ouais, les aliens et tout, tu sais. Alors qu'en fait, non. C'est Christopher, tu vois, qui vient de l'année 8007, tu vois. Et en fait, il voulait des pyramides et nique, en fait. Christopher, il a sa machine à voyager dans le temps et il fait ce qu'il veut. Oh non, mais tu te rends compte, il y a un moment donné, toutes les civilisations, elles ont mis des briques pour faire un toit et tout, si tu veux. Il y en a même certaines qui se sont mis à tout utiliser la roue, la roue en même temps. Tu te rends compte ? Enfin, franchement, c'est... Et alors, je te parle pas des vêtements, hein. Oh là, ce complot mondial importé d'Alpha du Centaure, c'est... Non, non, vous vous êtes jamais posé la question, hein. On porte tous des vêtements sur la planète, hein. Et moi, j'ai la réponse, hein. C'est parce que les petits gris, ils se sont ramenés, ils se sont dit... Nous, on est à poils, mais vous, vous êtes des gueux. Mets un pagne, enculé, tu vois. Et puis depuis, en fait, on met des pagnes. Y'a personne qui y pense, en fait. Le complot du Slibar, j'ai la puce. J'arrête ça tout de suite. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Tête de... Pardon, excusez-moi ! Non ! Tu sais que tu me termines à chaque fois que tu pétais. Non ! J'ai l'impression qu'une partie de toi se disparaît. Tu vois, c'est... Non ! La bonne nuit est vie. On va faire une pyramide un jour, chef. Pourquoi ? Faut une raison, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais faut une raison. On pourrait mettre un petit relais GPS, un truc... Viens, on met... Tu sais, quand on monte la boîte d'audiovisuel, on met la... On fait une structure pyramidale et on met la boîte dedans, tu vois. Ok, d'accord, vas-y, dis-le, on fait ça. Ça me plaît. Ce sera le seul bâtiment où ce sera pas avantageux d'avoir... Le dernier étage. Ton appart au dernier étage. T'arrives au dernier étage ? Eh, au dernier étage, on fait un chiotte. Non, mais ça, t'arrives au dernier étage, c'est... Il y a l'espace d'une cabine photo, et puis... Mais oui ! Mais non, on fait un chiotte, justement, c'est ça qui est énorme. Et bien sûr, pour quoi faire ? Par contre, je trouve que Adolphe Hussein, bizarrement, il a pris moins coup de vieux, dans le fond, que Giorgio. C'est vrai. C'est vrai qu'il s'est mieux conservé. Après, il paraissait déjà vieux. Voilà, il est parti de plus loin, mais ça se voit moins à l'arrivée. Alors que Giorgio, franchement, on va pas se mentir, il a pris cher. Est-ce que t'entends son intonation, Pierre, quand il parle ? Pierre, the scar ! Ah non, mais Pierre, il est fasciné. Franchement, j'aimerais vraiment rencontrer cet homme parce qu'il a l'air candidat. Je crois que c'est le plus grand enfant que j'ai jamais vu de ma vie, en fait. Non, moi, c'est pas le plus grand enfant que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, bon, d'accord, il y a moi, ok, d'accord. Mais il est bien placé, quand même, non ? Mais par contre, t'as parlé de ses cheveux ou pas ? Oui, bien sûr, on a dit que c'était un 10, on a dit que c'était un 10 sur 10. Mais t'as vu la petite coupe avec l'arrêt au milieu et tout ? Bien sûr ! Regarde ça, mais attends, c'est pas la bogositude incarnée, le mec, là ? C'est Giorgio premier de la classe. Moi, je suis désolé. Mais à quel moment il s'est dit, ouais, non, vas-y, j'en ai plus rien à foutre, je fais n'importe quoi avec mes cheveux ? Oh, regarde-le, il est tout joupi. Pour moi, il passe un entretien d'embauche, là, c'est ouf. Mais oui. Je vais sortir mon chien, je reviens. D'accord. Il avait déjà la petite broche, par contre. Ouais. Je suis dégoûté, je les ai tous loupés. Toujours pas de lumière, non, comment ça s'appelle ? On a une lumière de secours, donc du coup, on me voit mieux. Coucou, c'est bon, là, normalement, vous me voyez. Mais il y a toujours des problèmes. Je peux changer la lumière, attendez, attendez, attendez. Bougez pas, bougez pas. Non, non. On va rester en blanc, comme ça, je parais plus recevable pour le marché du travail. Allez, let's go ! Tu fais du whitewashing. Non, je fais du whiteface. C'est-à-dire qu'il y a Johan dans la vraie vie, il y a Johan sous un spot blanc, tu vois. Mais je pourrais être encore plus blanc, attends. Attends, 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 attends. J'augmente le truc, est-ce que je suis encore plus blanc ? Non, 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 je suis pas plus blanc. On fait ça pour la prochaine fois, t'inquiète, t'es casses. On est dessus. Pierre, tu peux expliquer à David qu'on est des professionnels, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, David, ne t'inquiète pas. Je sais que ça peut faire un peu peur. Je sais que ça peut faire un peu bricolage. Mais détends-toi. Tout ceci est bien prévu. Tout ceci a été scripté. Le matériel a été acheté en conséquence. Et pour te dire, on a même dû faire un essai entre 165 litres de LED différentes. C'est ça. Pour trouver le ton blafard sur lequel tu vois le chef en ce moment. C'est ça. D'ailleurs, pareil, le fond vert a été changé. C'est pas n'importe quel fond vert. C'est un vert olive à chier. C'est très compliqué à trouver. Ça a été fabriqué au Pérou sur mesure. C'est teinté, c'est naturel. Pour roder à la main ? Oui, tout à fait. Mais par contre, la couleur, c'est compliqué. C'est dégueulasse maintenant, en fait. Je vais pas vous raconter. Vous êtes des professionnels, il ne faut pas reproduire ça chez vous. Non, 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 non. Jamais. Jamais reproduire chez nous. T'es mal. Jamais. Même nous, on le reproduit pas chez nous. Non plus. On peut pas. C'est un travail d'équipe. Ah oui, non. Ah non, c'est compliqué à mettre en place. Des moyens, des moyens, des moyens. C'est quand même compliqué à mettre en place. On va parler un peu d'argent. Vous voyez une séquence comme ça, là, qu'on est en train de vous faire ? Entre l'écriture, la préparation, le tournage, les caméras. 723 euros. 723 euros. Voilà, la minute. La minute. 723 euros. Et on demande pas de dons, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Voilà, chef. Je m'en suis sorti comment ? Incroyable. Rien à dire. Reprenons. On dirait trop une ampoule, chef. On dirait quoi ? Une ampoule. Oui, tout à fait. La même que tout à l'heure, tu remarqueras. Incroyable. Set up, pay off. C'est une nouvelle fois. Nous sommes des professionnels. Ah oui, on voit bien les piles et tout. Avec des grosses ampoules, ça merde. Non. Là, je suppose que tu vois encore une tub. On est d'accord. C'est ça. Très exactement, j'en vois deux. Et tu m'excuseras. Mais tu m'excuseras. Tu remarqueras la base de la tub. Ça reste un entrejambe, monsieur. C'est... Arrête, t'entends. La base de la tub, ça reste un entrejambe. Tu m'excuseras. Tu m'excuseras. La base de la tub, ça... Et oui, claquer, ça ressemble à un ampoule. D'accord. Je suis désolé. Moi, là, ce que je vois, là, c'est... En fait, toi, tu prends ça comme une ampoule. En fait, non. Si on regarde bien, en fait... Non, non, non. Moi, je vois un interrupteur. Non, non, non. Pas du tout, monsieur. En fait, c'est un short. Un short ? Ah bah oui. Regarde la base. Je suis désolé. Ça se fond avec le pantalon du monsieur. C'est un short. C'est un short relativement distordu. Et toutes ces conneries. On imagine à peine... Pantalon du monsieur, un short. Oui, oui, ben oui. Enfin, là, on est en train de mater deux érections l'une contre l'autre. C'est la première bataille de tub de l'histoire. D'accord. Je vois mieux maintenant. Tu remarqueras qu'il y a des gens qui soutiennent la tub tellement c'est... C'est un... Comment les gens soutiennent la tub ? Est-ce que tu vois les trucs qu'on met dans les pizzas, là ? Pour pas que le fromage, il touche le carton. Eh ben... Ok, je vois. Eh ben, tu vois le monsieur qui est à genoux, là ? Il sert à ça. Celui qui est à gauche, là. Regarde. Celui qui s'appelle un carton, un pacer. Regarde-le, là. Celui qui est à gauche, là. C'est... Ben lui, là, il sert de ça. Lui, c'est l'espèce de petit bout de plastique qui empêche le fromage de toucher le carton. Il y en a, il a un petit chapeau sur la tête, un petit chapeau de paille. Comment ça ? Mais quoi ? Ah oui, c'est vrai. Ben, tu vois, il a une boule. Ben, du coup, pour répondre à la question de tout à l'heure, la boule me dérange bien moins. Je me dis juste s'il a une boule, tu vois. Ah, tu vois une boule. Ça fait penser à de la pâte à pain, là, ce qu'il a, non ? Enfin, c'est... Moi, je vois un petit chapeau de paille. Tu vois un chapeau de paille ? Un petit chapeau de paille rond. Est-ce qu'on peut parler, par contre, de l'espèce de lampadaire qui a deux bras ? Genre, top de droite, extrémité. Ouais, ouais, ça, c'est un robot. Non, ça, c'est un Pokémon, frère. Non, mais ça, c'est R2-D2 quand il sort ses bras. Ça ? Ah, parce que tu connais R2-D2 ? Alors, non, mais j'avoue que, franchement, la première fois que j'ai vu R2-D2 dans les... Quand il sortait ses petits bras mécaniques pour faire des trucs, j'ai kiffé. Parce que je m'étais toujours demandé, là, qu'est-ce que je m'étais toujours là ? Mais il ne sert à rien, ce truc-là. En fait, c'est une poubelle avec des roulettes. Il ne sert à rien. Et quand j'ai vu ses bras, j'étais cool. Et après, quand j'ai vu qu'il avait des petits réacteurs pour se déplacer, ça aussi. Parce que j'étais là, les mecs, ils ont conçu un robot. Le robot, il se fait niquer par un escalier. Qu'est-ce que tu fais ? Le problème, c'est que si tu suis la cohérence de Star Wars, R2-D2, il a perdu la moitié de ses pouvoirs entre la prélogie et la trilogie originelle. Non, c'est qu'il a trouvé d'autres moyens, tu vois. Il s'est dit non, je n'ai pas besoin de ça. D'accord, il pourrait voler le bâtard. Carrément, ça t'a fait marrer de voir Luc galérer à le porter. Mais bien sûr, il est joueur, il est taquin. Avant, il soutenait des teubes. Mais en vrai, dans le premier épisode, ils ont mis tout ce qu'on voit après dans toutes les saisons. Tu prends 5 secondes de tout ça et à chaque fois, c'est un nouvel épisode. On est d'accord. C'est ouf, c'est un méga concentré. C'est une bande-annonce d'une heure et demie. C'est ouf. Bien sûr. T'as vu la taille des ampoules quand même ? Ouais, c'est pas des ampoules. Ça passe pas dans les couloirs. C'est pas des ampoules. Moi qui ai l'habitude de manœuvrer des objets assez lourds, encombrant comme celui-là, je suis bien sûr que dans les couloirs, ils vont galérer. Bah ouais, c'est une ampoule toi aussi. Dès qu'il va y avoir un petit entre-droit comme ça, ils vont... C'est une ampoule toi aussi, c'est ça ? Parce que je comprends bien. Oui, bien sûr, je suis une lumière en fait, chef. Comment ça ? Oui, bien sûr. Non mais je te crois. Bon, t'avais pas l'air très enthousiaste non plus, excuse-moi. Mais excuse-moi, j'ai pas bandé pour autant. Qu'est-ce que c'est ? Non mais un petit waouh, un petit... Ah, waouh ! Bah voilà, merci. Bah oui, désolé. Si je suis obligé de réclamer, tu avoueras que ça a moins de saveurs aussi. Ah, parce que c'est moins le connard dans l'équation maintenant. Ah, ouais. D'accord. Carrément. Merci de t'en rendre compte. Non mais non, c'est la question. Non mais ça me rafait chier de tourner autour du pot. Ça a été directement. Maintenant, t'as ma réponse. Allez, en avant les trous. Ouah, la chemise ! C'est reparti, là, sur la pile de Bagdad, là. C'est qu'elle fait un autre trip-là, on est d'accord ? T'as dit quoi ? C'est au-dessus du trip-là, on est d'accord. C'est trois Pierrot, on vous capte pas. Bonjour. Bonjour ! Putain, vous êtes Pierre. Je suis fou dans mon ordinateur. C'est incroyable. Vous pouvez répéter votre phrase ? Ah non, merde. Pierre, on a un vrai souci de réseau. Est-ce que c'est mieux ? Oui. Vas-y, parle. Bonjour, je suis Pierre. C'est parfait. Donc, du coup, tu voulais dire ? Je me souviens plus du coup, chef. Tu te fous de ma gueule ? Non, même pas. Ah oui, je voulais savoir le niveau du format des piles. C'était du quoi ? Euh... Du... Z. Z, ok. T'as vu la taille du truc ? Tu te le mets où, ça ? Attends, qu'est-ce que je viens de dire ? Quoi ? Non, rien. Après, ça, ça a du sens. Vous pouvez le faire avec du jus de goyave aussi. Non, c'est du jus de teche. Ouais. Vous pouvez prendre une branche de céleri aussi. Vous m'en voulez pas, on va accélérer un tout petit peu la lecture, parce que sinon, on va jamais finir. La bonne humeur. Bisous. Reposez-vous bien. Bien sûr. Il reste combien de temps ? Il reste 14 minutes, ok. Moi aussi, si je commençais à me voir des parallèles de partout, dans tous les sens, en mélangeant tout, d'un seul coup, en fait... C'est incroyable, j'ai trouvé le nombre d'or dans ma chaussette droite. Espèce de connard ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est impressionnant, quand même, dans une chaussette. C'est parce que je connais pas ma chaussette droite. Attends. Commencez à me voir avec de quoi ? Attendez, quoi ? Pas de show boobs, n'ayez crainte, je suis con, mais pas méchant. Quoi ? Comment ça, pas de show boobs ? Pour faire flipper quelqu'un qui t'aborde dans la rue, tu prends un air flippé en disant, vous pouvez me voir. Le nombre d'or a pas plus de chance d'être dans ta chaussette droite... A pas plus de chance d'être dans ta chaussette droite que ça ? Je sais pas. En fait, il me faudrait un élément comparatif. Quelqu'un a une chaussette droite à me fournir ? Non, attendez, non. Non, 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 ça va finir en capsule à la con, ça. Non. Gardez vos chaussettes ! Non, non, fais pas ça ! On avorte la... Comment ça s'appelle ? La mission. Ah bah oui, c'est sûr que du coup, si je me pose une question sur les Aztèques... Il est vrai que je suis un peu con. Quelque part, je cherche pas dans les plaines perdues d'Ecosse, tu vois. C'est... C'est fabuleux, monsieur. Je sais, c'est pas dans les plaines perdues en Ecosse. C'était pour un exemple. J'aurais pu prendre le Danemark, ça changeait rien ! Vous vous rendez bien compte que là, en fait, y a rien à voir avec la structure que vous nous avez montrée, en fait. Le seul truc en commun, c'est... Ils ont mis des cailloux les uns sur les autres et tout. Et mon papa, t'es mon frère. Putain, tu te fous de ma gueule, en fait. Et donc, genre, d'accord, très bien. Y a deux endroits sur Terre où t'as le même truc. Enfin, le même truc encore. Ça veut rien dire, mais bon. Soit. Et donc, ce qu'un astralat, c'est quoi ? Je vais chercher le nombre d'habitations qui ont, au principe, d'avoir une porte. Je vais dire que c'est ma manière de relier les trucs. Je vais me dire, tiens, c'est chelou. Parce que, au Kenya, comme au Danemark, tu vois, en passant par, je sais pas, moi, le Paraguay, y a des portes. C'est chelou. Est-ce qu'il y aurait pas un reptilien dedans, tu vois ? Enfin, c'est... Ou toi de ma gueule. Faut passer par la Lorraine. C'est très bien. Cire, si tu divises le nombre de fenêtres dans le monde par le nombre de portes, tu obtiens le nombre d'or. T'es lié. Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre putain ? Ouais, tu sais, c'est le Guatemala qui va prendre cher, maintenant. Parfait. J'aurais bien dit jusque-là, vous l'avez laissé tranquille, mais étant donné que c'est l'épisode pilote, non, en fait, non. Là, quelque part, en fait, vous nous avez fait une liste avec une volonté de nuire, si tu veux, tu sais. Mais au moins, vous avez été honnêtes, dès le début. Enfin, dès le début, vous nous avez dit, alors, on va souiller ça, 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 ça. Et vous remarquerez qu'il y a toujours pas la putain de sa race de terre creuse. Pourquoi vous voulez pas parler de la terre creuse ? C'est la seule théorie à la con où je me dis, oh, franchement, ce serait trop bien. Pas j'y crois, tu vois. Mais je me dis, franchement, ce serait trop bien. Parce que moi, les aliens, là, qui viennent pour féconder la terre, là, je m'en branle un peu, si je dois t'avouer. Mais la terre creuse m'amène. Oh, putain, vas-y, je sais pas, moi, vends-moi du rêve. Gaufre. Qu'est-ce qu'on fout, là, là ? Ah oui, d'accord, direct Mars, ok, y a pas... Mais non, bien sûr, c'est un design. Ils ont osé hasard, coïncidence, je ne crois pas, franchement. C'est exactement ça. Oh, y a Sarah ! Ah bah non, attends. T'es là, Sarah, ou pas ? Non, on l'a pas vu, Sarah. Non, quoi ? Attends, on l'avait... On la connaît, de base ? Ou c'est juste, je l'ai vu de tout à l'heure ? Je sais plus. On l'a vu de tout à l'heure. On l'a vu de tout à l'heure ? Toi, qui est en train de mater cette violée, t'as dû te taper un bon rire, là. Oh, mes oreilles ! Tu te calmes ! Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? C'est abstrait, quand même, comme coupe, Todd. Non ? Y a que moi, là ? Ou... Comment ça, reptilien ? Lui, là, pour toi, là, il est reptilien ? C'est ça, ta réponse ? C'est euh... Ouais, lol, on est d'accord. Il a une tête de reptilien, lui, quand même. Saussette, elle était... Et punk. Ouais, c'est vrai. Ticket de métro sur la tête, plaît-il ? Attendez, quoi ? C'est vrai, ça, putain. Reprenons. C'est la coupe Ticket de métro. Ah ouais. Je vois que vous êtes deux à avoir eu cette idée. Mesdames, bravo à vous. C'est euh... La coupe Velcro. Ah 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 ! Vous êtes des connaisseuses, d'accord. Ok, très bien. Ah non, mais j'ai... Je... Aucun commentaire. People ! Putain, à chaque fois qu'il dit « Around the world », j'ai Daft Punk dans la tête. Tu sais, mais la partie de la basse, le truc, il fait... Je vois pas du tout. Comment ça, tu vois pas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, en plus, on est sur... On est sur... Qui est trop beau ? Daft Punk. Comment ça, tu vois pas ? Pas du tout. Facial audio. Quoi, 7 minutes ? Comment ça, 7 minutes ? Qu'est-ce que c'est que des dingueries ? C'est là, j'imagine, non ? Non, non, ça... Alors, attends, attends, attends. Il faut que je te partage mon truc, sinon on va pas y arriver. Non. Mais 7 minutes, « Around the world », c'est à quel moment ? Il fait 7 minutes ? Ou alors, je me souviens plus d'un truc. C'est bon, t'entends là ou pas ? Ouais. Alors, écoute la basse. Alors, déjà, est-ce que t'entends la basse, là ? Ok. Bon, voilà. Ça, c'est la basse. Je veux que t'écoutes cet instrument. Tac, tac. Ok. Voilà, là, maintenant. Maintenant ! Tu vois de quoi je parle ? Ouais, maintenant, ouais, mais je te jure, comment veux-tu ? Enfin... Je suis désolé, trop bien. Je sais pas, moi, quand je... J'ai dû l'entendre mille fois, mais j'avais jamais décomposé le son. Mais tu fous de ma gueule ! Mais c'est la meilleure partie du son, frère ! C'est... Si je voulais me foutre de ta gueule, je me moquerais de ta coiffure, et certainement pas de ça. Je te rappelle qu'il y en a un ou deux qui est musicien, et en fait, c'est pas moi. Ah, je suis désolé, cette basse, elle est incroyable. D'ailleurs, j'en connais un ou deux qui est musicien, et qui est même bassiste, alors que l'autre en fait pas du tout. C'est le meilleur instrument du monde. Bref. Oui. Ouais, je suis d'accord avec tout. Tac, tac, tac. Reprenons, reprenons. Le son est pourri, je préfère l'avoine. C'est quoi ? Faut avoir l'oreille musicale. Non, j'ai juste tenté la basse, là. Comment ça ? Mais t'es un âne ? Bref, reprenons. Vous inquiétez pas, les droits d'auteur, on est sur qui qui est trop haut, hein. S'il y a un endroit où on peut écouter du Daft Punk, c'est ici, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Et au pire, je le couperai dans la VOD, hein. Tranquille, hein. Au pire, YouTube n'en voudra pas, hein. De toute façon, YouTube n'en voudra pas de base parce qu'il y a Alien Theory. Ah, attends. Oh, je vais tenter un truc. Tu sais quoi ? Je vais tenter un truc. Ha, ha, ha ! Oui, ça fait quoi ? À moins qu'on n'a pas perdu la chaîne. Allons-y, on va tenter des trucs. Non, c'est pas ça. C'est que comme on a splitté les trucs sur différentes pistes audio. Bah, en soit, j'ai qu'à lui dire, ok, bah très bien, bah oublie la piste de VLC. Vas-y, upload juste les moments où on dit des conneries. Et puis, on voit. Ok, donc les gens, ils vont nous voir en train de rocher la tête, mais pas savoir pourquoi. C'est pas grave. Non, non. Bah, tu sais quoi ? En plus, maintenant, ils ont l'explication dans la capsule. C'est incroyable. Bonjour à vous ! Oui, mais tout à fait, on est des génies. C'est méta, on est en train de vous parler alors qu'on vient d'avoir l'idée. Coucou ! C'est faux, on a scripté tout ça il y a plusieurs heures. Non, pas du tout. Et si vous vous demandez, ouais, on fonctionne comme ça tout le temps. C'est réfiant comme ça, non ? C'est en allemand, hein ? Non, mais bah oui ! Le mec, il pourrait être en train de te réciter le plus beau poème d'amour en allemand, ça donne un truc rigueulasse ! Non, non, c'est... Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ah mais attends, parce que Saddam Hussein, là ? Enfin non, Adolf Hussein et... Ou euh... Il s'appelle comment ? Saddam Hitler. Saddam Hitler, là ? Euh... Il a son émission de radio ? Mais attends, mais... Mais grave. Mais pourquoi on découvre ça que maintenant ? Qu'est-ce que ça existe ? Le mec, il fait 10 millions d'auditeurs à chaque fois. Il te pounent. Ah bah sûrement. Le mec, il te clash sur Twitter, t'existes plus en fait. Ah ouais. Tu vois, on peut rajouter à la liste. Ouais, carrément. Target. J'ai l'air sympa, Javier. Pourquoi on le revoit pas après ? Mais Astrala, moi aussi, je peux prendre des films que j'ai bien aimés et dire bon bah du coup, ça va se passer. Parce que du coup, si je peux choisir, alors du coup, je voudrais Jurassic Park, Matrix, la planète des singes, Alien. Ça va donner ton film dégueulasse que t'attends, là, avec ton importance. Edator. Euh... Ouais, le Monsterverse avec Godzilla et con. J'en ai rien à... Je veux tout ça en même temps. Et la réponse... Enfin, le pourquoi du comment, c'est parce que c'est dans des films. Donc du coup, forcément, c'est annonciateur, tu vois. C'est Chaisel et ses gros lézards, toujours. C'est vrai que quand j'étais gosse, j'étais fasciné par... Ah, voilà. Vous allez faire... Waouh, c'est surprenant. J'étais fasciné par les dinosaures. Et genre, j'avais appris, mais genre... Voilà le nombre de noms de dinos et toutes ces... Enfin, voilà le nombre de noms de dinos. Et je suis rentré à l'école et j'ai découvert Pokémon. Et j'ai totalement oublié les dinosaures et je me suis souvenu des Pokémon. C'est ouf, hein. C'est... Là, maintenant, tu me dis, c'est quoi un brontosaure ? Un brontosaure ? Je te dis, je sais pas. Par contre, un crisacier, frère, je peux te dire ce que c'est. C'est euh... C'est... Waouh, c'est surprenant. Bah ouais, ouais, ouais... Non, je sais, vous êtes surpris, hein. C'est incroyable. C'est comme le jour où on va vous montrer comment ça s'appelle... La petite mascotte du groupe de musique, si tu veux. Et que vous allez tomber sur une espèce de raptor, vous allez faire... Ah là là ! C'est marrant, on s'y attendait pas ! Non, le raptor, il aura pas de tutu rose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui, mais c'est ça qui est flippant, Heavy. S'il y a des gens, ils prennent ça au premier degré. Nous, tu vois, on regarde ça pour se foutre de leur gueule. Si tu veux dire des conneries, si tu veux jouer au jeu du... C'est quand qu'ils vont nous sortir leur théorie à la con. Mais il y a des gens, ils prennent ça au premier degré. C'est euh... Je peux rencontrer ces gens. Ah oui, mais oui, mais non. Enfin, c'est euh... Nique, en fait. Est-ce qu'ils reviendront ? Ah mais c'était obligé, les salopes ! Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, Giorgio, non ? Non, c'est pas son genre. D'accord, ok, d'accord. Non, très bien. Non, très bien, très bien. Les gars sont sérieux. D'accord, ok. Mais comment ça, certaines ? Enfin, il y a rien qui tient, en fait, dans tout ce que vous dites. La bonne nuit. Et merci beaucoup, Jean Gavroche, pour le troisième mois de sub. Yomi Yomi, sub the so good. J'ai la voix un peu niquée, je suis désolé, je pars pas dans les aigus. Il y a un référent, il y a une sœur. C'est génial, c'est le multivers. Je suis dégoûté, on n'a pas eu Linda. Ah, mais par contre, on a Sœur Ilia. Oui, oui, oui. Wow ! Je l'avais pas vu. T'avais pas vu Sœur Ilia ? Pardon, je m'en souviendrai. Elle est incroyable, Sœur Ilia. Elle est incroyable. On a vu le révérent juste avant. Oui, Joyce. Pourquoi tu l'appelles Sœur ? Mais comment ça, pourquoi je l'appelle Sœur ? Regarde, il y a écrit Sœur Ilia. Non, mais elle est sœur de quoi ? Je sais pas. Ou sœur de qui ? J'imagine dans un monastère, non ? À dire quoi, à ton avis, au SF ? On s'en fout. Attends, 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 elle est professeure en spiritualité. Ben oui, ça colle encore plus avec le côté Sœur religieuse. C'est Sœur Ilia, Delio. C'est... Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas monastère ? Ah, rien ? Je suis désolé. Je crois qu'au USA... Par contre, Capillairement, c'est quoi le projet ? C'est quoi, prof de spiritualité sans doute ? Il va peut-être décrire Apple en caps lock. Pardon ? Tu te dis quoi, Pierre ? Capillairement, c'était quoi le projet ? Capillairement, c'est très vertical. Je sais pas. Il y a du clavier là-dedans, j'ai l'impression. D'accord. Euh... Let's go. Ou peut-être les statues de Pâques. Ouais. Rejoice. Putain, j'ai à chaque fois la faim de Split en tête. Regarde. Rejoice. C'est ouf. Oui, regarde quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avec un petit chapeau sur la tête, les bonhommes, ils te font pas penser à la dame. Ah ouais, carrément. Genre là, par exemple, toi, quand tu nous vois regarder Alien Theory, Eric, tu te dis... Il se fout de ma gueule pour l'instant, mais dans huit saisons, tranquille. C'est ça, sincèrement ? Mais pas du tout. Il veut quoi, lui ? Avoue que tu serais dans la merde si des extraterrestres débarquaient demain matin et qu'ils disaient « Ouais, en fait, c'est Georgiou qui avait raison ». Ouais, je serais sûrement dans la merde. Mais en tout cas, lui, il s'est gouré parce qu'il dit que c'est une question de 5 ou 10 ans. Ben, la série ayant bientôt 15 ans... Oh, je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. Il a jamais dit avec combien de retard. Ah ouais, d'accord. Le seul qui s'est pas gouré, c'est Vandamme avec l'eau, hein. On verra dans 5 ans. Dans 5 ans, normalement, ça commence, hein. Quand il a dit « Dans 20-30 ans, il y en aura plus », c'était il y a longtemps. Maintenant, si on respecte les années, c'est dans 5-15 ans, il n'y en aura plus. J'aimerais bien voir Vandamme comme président. Si vous voulez pas m'écouter, vous pouvez toujours écouter mon livre. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'était incroyable. On va pas se mentir. C'est un épisode sympathique, non, Pierre ? Il était incroyable, chef. Bon, par contre, c'était, comme tu dis, une espèce d'énorme mention-bottes où... Comment ça s'appelle ? Ils nous ont vraiment tout mis, quoi. Les titres, c'est... Mais du coup, une nouvelle fois, je tenais à m'excuser pour toutes les personnes dont le VostFR, ben, ça n'arrange pas le visionnage. Ne vous inquiétez pas, c'est le seul épisode d'Alien Theory qu'on se permettra de regarder en VostFR. Et donc, du coup, le calvaire est passé pour... Vous inquiétez pas, c'était les conneries habituelles, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, nous, il va falloir qu'on se quitte. Parce qu'il est minuit 53. Et ben, comme d'hab, on se voit, hein. Du coup, j'espère que vous aurez tous passé un bon moment et tôt ce soir. Merci à vous, Noble Pachoco, pour votre présence et votre soutien sur le moral, psychologique et financier. Merci à la modération d'avoir été là ce soir. Alors, j'ai qui à remercier ? Alors, attends, tac, 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 tac... Merci Alfred, merci Plippi, merci Madge pour la modération. Merci Pierre de t'être rejoint à nous durant la soirée. Et puis, nous, on se voit pas demain. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord. On vous a parlé en début de live. Et puis, nous, on se voit vendredi. Vendredi, ça va être un live un peu sportif, je vous le cache pas. Si ce genre de contenu n'est pas votre tasse de thé, je vous invite à revenir samedi. Et puis, sinon, 11h. Vous, prenez soin de vous, Kukuro, sur vous, tatake, à tous ceux qui doivent aller bosser, 12 minutes, à tous ceux qui vont dormir, nab, nab, à toutes les personnes qui vont nom nom. Pierre. Oui chef. Comment je coupe cette merde ? Utilise le bouton rouge. Vas-y, on fait ça. Et puis, on fait ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.